Nous allons effectuer un contrôle de sécurité. Service des douanes. Donc comme je vous l'ai dit, nous allons effectuer un contrôle de sécurité. Beau temps oblige, il y avait du monde ce matin au large de l'île de Ré. L'occasion pour la brigade de surveillance nautique des douanes d'aller à la rencontre des nombreux plaisanciers attirés par le grand large. But de l'opération, sécuriser les abords des plages et des ports, zones sensibles par excellence. On est habilité au titre de l'action de l'état en mer, donc de contrôler la vitesse des plaisanciers, principalement des vedettes à moteur. Donc on veille à ce qu'elles respectent l'imitation de vitesse principalement aux abords des zones de baignade et des chenots d'accès au port ou à ces zones de baignade. Donc parce que malheureusement, tous les ans, il y a des accidents dramatiques. Répression mais aussi prévention des risques inhérents à la navigation. Pour cela, rien de tel que le contact direct pour des conseils avisés. Je vais vous inviter à me présenter votre matériel de sécurité prévu pour votre navire. J'ai bien peur, monsieur, vous n'alliez pas vérifier les fusées avant de partir. Bien vérifier avant de partir son matériel de sécurité, donc ses fusées, veiller à ce qu'il y ait un jet de sauvetage pour chaque personne, et puis aussi avoir les coordonnées des services de secours en cas de problème. Une bonne connaissance de la météo locale est un plus, mais contrairement aux rumeurs, l'éthylotest à bord n'est pas obligatoire, quoique... Si on constate que le navigateur, enfin le pilote est en état d'ébriété, on est habilité à relever l'infraction. Une sanction qui peut aller jusqu'au retrait du permis de naviguer, avis aux fans du capitaine ad hoc, foi de marin.